Bonjour, bienvenue à la conférence d'illustration, on va faire une petite présentation. Sandrine Justin qui a été l'illustratrice qui a cette année nous a offert un magnifique dessin que vous avez sur la couverture des aventurials, Cindy Canevet que vous pouvez découvrir dans le hall d'entrée des aventurials et Tiff que vous pouvez découvrir juste à côté de la mulette. Elles vont se présenter elles-mêmes parce qu'elles vont le faire bien mieux que moi. Bonjour à tous, je m'appelle Sandrine Justin, je suis peintre et illustratrice depuis 25 ans à peu près. J'ai commencé par les couvertures d'olive de poche, ensuite j'ai commencé à présenter mes textes à quelques éditeurs et maintenant je travaille exclusivement pour Bord des continents où je crée mes livres, je suis donc auteure, illustratrice et puis je crée aussi sur une page, tout ça. Je consacre tout mon temps à ça. Alors bonjour, donc comme a dit Anna, je suis Cindy Canevet, je suis illustratrice et graphiste. Donc là c'est un peu plus récent, ça va faire un an, un peu près un an que j'ai vraiment commencé mon activité. Je travaille un peu, comme on va dire, principalement sur des couvertures de romans, donc que ce soit d'illustration ou un peu de graphisme, et voilà, un peu d'illustration d'ouvre aussi à côté. Et je commence à envisager des projets un peu plus conséquents, un peu de livres illustrés ou un peu de BD, c'est des choses qui vont dépendre de l'information, donc c'est des choses que je garde en tête et pour évoluer par d'autres. Bonjour, donc moi c'est Tifs, je suis graphiste-illustratrice aussi, donc à la base j'ai commencé avec une formation de graphiste et je suis illustratrice plus ou moins autodidacte, parce que j'ai vraiment une formation de base sur la pub. Donc je fais, je suis à mon compte depuis 2012 et c'est mon activité à temps plein, donc je fais aussi bien des illustrations pour des couvertures de romans que de la cartographie pour tout ce qui est monde, fantaisie, etc. Et je fais aussi du graphisme, enfin de base entre guillemets, mais tout ce qui est maquette de romans, ce genre de choses, pour des maisons d'édition. En revanche, il y avait la première question, justement, on a toutes les trois, vous êtes des, comment dirais-je, des illustratrices, mais vous êtes aussi des, je ne vais pas dire des stars, mais vous êtes relativement connus, justement pour le travail que vous faites sur les couvertures de romans. Est-ce que c'est un travail très particulier, très compliqué, en quoi ça consiste justement de faire une couverture de romans ? Déjà en fait, la couverture, moi j'en fais plus, mais j'en ai eu fait beaucoup, en fait c'est donner envie aux lecteurs déjà de s'approcher du livre. Quand l'auteur est très connu, bon, la couverture a une moindre importance, mais comme la plupart du temps, les éditeurs sont moyennement connus, il faut donner envie, il faut attraper le lecteur, en fait, il faut attraper le futur lecteur, il faut vraiment lui donner envie, et c'est capital, même si effectivement, auprès des éditeurs, il minore ce rôle, parce qu'il minore généralement la rémunération, ça c'est toujours notre actualité, mais c'est primordial, vraiment c'est primordial, c'est souvent la première approche vers un livre, et c'est capital. On dit que la couverture du roman, elle a 8 secondes pour captiver le lecteur, et pour qu'il tourne le roman, afin de lire la quatrième de couverture. Vous êtes d'accord ? Oui, totalement, parce qu'en fait, surtout sur les étalages des librairies, ce genre de choses, il y a énormément de couverture, donc si l'illustration qu'on fait ne se démarque pas, et c'est pour ça aussi qu'il faut être au courant de ce qui se fait actuellement, si la couverture qu'on fait ne se démarque pas, les gens ne vont pas forcément s'y arrêter, même s'ils s'arrêtent et que ça ne leur évoque rien, ils ne vont pas prendre le livre en main, ils ne vont pas le tourner. Là, la couverture, elle doit vraiment leur donner envie de prendre le livre, de s'en approcher, et surtout de le prendre. On voit bien, en bas, dans la salle, le millier de livres qu'il y a. Évidemment, vous ne pouvez pas vous arrêter et regarder la quatrième de couverture de chacun, donc forcément, qu'est-ce qui va vous attirer vers un livre ? C'est la couverture. Sinon, bien sûr, il y a des auteurs connus, donc là, vous vous approchez quand même du temps, mais parmi tous les ouvrages qu'il a fait, il y a quand même la couverture qui va vous appeler vers un titre, mais pour moi. En effet, ce n'est vraiment pas une simple illustration pour le plaisir. Il y a vraiment une démarche professionnelle derrière, où on va s'adapter, donc on va partir de notre sensibilité à nous, mais on va l'adapter à l'éditeur, à l'auteur et aux personnes qui vont s'intéresser au livre. Donc il y a toutes ces variables à prendre en compte, et c'est vraiment une démarche très réfléchie et qui rentre dans le processus de création du visuel de la couverture. Et en fait, il faut effectivement, déjà, que ce soit visuellement intéressant pour le lecteur, mais aussi, il faut arriver à faire une synthèse, à parler du livre. Donc, moi, j'ai trouvé que généralement, il y avait deux démarches. Soit je prenais une scène assez marquante, qui ne dévoile quand même pas à la fin, et donc j'illustrais cette scène-là. Et soit j'arrivais à en faire de la synthèse et à donner un peu l'ambiance du livre. Je trouve que cette deuxième démarche est parfois plus difficile à faire, mais elle est plus... Parce qu'en fait, une couverture, c'est un peu comme une affiche. On a effectivement quelques secondes pour capter le lecteur, et une affiche, c'est ça, en fait. Donc, pour moi, une couverture bien réalisée et vraiment efficace, c'est comme si j'avais fait une affiche et que j'avais réussi une affiche. Attrapé le lecteur. C'est ça, en sachant aussi que quand on fait des couvertures de roman, on n'a pas le temps de lire les romans qu'on illustre. Pas en tout cas à 100%. Oui, à quoi ? Je les lisais. Je les lisais au début, et en fait, après, quand les demandes arrivent, on me dit voilà, j'ai un bouquin de 500 pages à te faire illustrer, ce serait bien que tu connaisses l'histoire. Oui, mais c'est pas mal d'heures de lecture quand même, un bouquin à 500 pages. Ceci dit, moi, mes meilleures couvertures ont été réalisées à partir de résumés. Oui, voilà. Parce que justement, la personne qui m'a fait le résumé, souvent l'auteur, a fait une synthèse déjà, donc elle a un peu pré-maché le travail, en fait, et elle a fait la synthèse de son propre roman, et du coup, on en capte les éléments essentiels, et je trouve que c'est la meilleure façon de faire une belle couverture. C'est ça, surtout qu'après, l'auteur, il connaît son roman, il le connaîtra mieux que nous, et si son éditeur le laisse faire, il pourra aussi nous guider sur ce que lui aimerait, qu'est-ce qu'il aimerait dire, en fait, qu'est-ce qu'il aimerait mettre en avant dans son roman. Donc après, nous, c'est aussi notre boulot de savoir si son idée est vendeuse ou pas, ça ne l'est pas toujours, et de sublimer ça et d'en faire un visuel adéquat. Moi, je vais parler de l'auteur, justement, parce que moi, je suis auteur, et le premier livre que j'avais signé avec un éditeur, l'éditeur m'avait envoyé une couverture. Quand j'ai vu la couverture, j'ai failli pleurer. J'ai dit, mais c'est pas du tout, mon roman. C'est une romance fantastique, et il m'avait envoyé une couverture qui ressemblait, alors je ne critique pas les Arleguins, parce qu'ils en vendent des milliers tous les ans, il faut le savoir, mais en fait, ça ressemblait à une couverture pour un roman Arleguin, alors que moi, c'est un roman fantastique, c'est de la romance fantastique. Il n'y avait pas du tout la notion de fantastique, ça ne ressortait pas du tout. Mon livre est prêt, ça s'approche du steampunk, sans en être. Il n'y avait pas du tout la notion un peu steampunk, un peu fin de 18e, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était une romance. Il avait fait une couverture pour un Arleguin, pour une romance. Il n'y avait aucune substance du roman à l'intérieur. Il m'a envoyé une deuxième proposition en fonction de ce que je lui dis, et là j'ai dit, mais tu ne l'as pas lu, mon roman, c'est pas lu. Et il me dit, si, si, je l'ai lu, mais tu comprends, c'est difficile. Moi, j'ai donné les informations que tu m'as dites à l'illustrateur, et puis il a fait ça. J'ai dit, mais je ne peux pas travailler directement avec lui. Ah ben, nous, on ne travaille pas comme ça dans la maison d'édition. J'ai dit, c'est bien dommage. Et puis, je l'ai tellement harcelé, ça a mis trois mois, et au bout de trois mois, j'ai travaillé directement avec l'illustrateur, et on est enfin arrivé à faire quelque chose. Et en fait, les éditeurs, ils appliquent la politique d'utiliser pour mieux réunir, en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, ils ne veulent pas que les choses leur échappent. Donc, que l'illustrateur travaille directement avec l'auteur, et effectivement, il y a des maisons d'édition qui ne veulent pas, parce que ça va leur échapper, en fait. Ils vont faire un petit cuisine dans leur coin, et ça va échapper à l'éditeur, et il y a des éditeurs qui mettent à ça. Après, c'est vrai qu'il faut voir aussi, je crois que l'éditeur est un chef d'entreprise. On a beau parler de l'amour du livre et tout, il faut quand même que le livre se vende. Et pour avoir bossé avec des éditeurs qui laissent l'illustrateur et l'auteur communiquer, ou d'autres qui coupent, ils ne veulent vraiment pas que, voilà, ce qu'ils nous disent, si l'auteur vous contacte, vous ne lui répondez pas, vous lui dites oui, mais je vois ça avec ton éditeur. Pour moi, c'est deux manières de travailler qui se valent, parce que les auteurs n'ont pas toujours... Enfin, ils ont une idée qui sont très précises, c'est leur bouquin, ils veulent qu'il soit le plus beau possible, c'est leur bébé. Et ça compte tellement, il y a tellement un côté affecté qui est fort, qu'en fait, c'est très difficile de réussir parfois à argumenter avec ces personnes, à leur faire passer les idées qu'on a et qu'on estime vendeuses et qu'ils ne comprennent pas toujours. Ils n'ont pas forcément le recul qui est nécessaire. C'est ça. Après, pour moi, ça serait logique que l'auteur ait au moins son mot à dire dans la conception de la couverture. Je pense que l'idée du résumé est assez probante. C'est vrai que c'est l'auteur qui a écrit son livre. Et même si on nous prête des fois des intentions, j'adore quand on nous fait des chroniques sur les livres en nous disant « l'auteur a voulu dire ». Non, pas du tout. Mais bon, ça, c'est une anecdote. Mais c'est vrai que l'idée du résumé me semble intéressante. C'est ce que j'ai fait pour les deux autres romans, en fait, où j'ai donné le résumé à l'illustrateur et les chiffres, les mots clés. Il m'avait dit « Donne-moi des mots clés ». Et à partir de là, il a fait les couvertures de la Complente, qui marchent. La Complente, ça marche. Par contre, pour l'anthologie, là où je suis aussi, c'est l'éditeur qui a tout choisi, il a tout fait. Il y a quelques auteurs de l'anthologie qui ont dit « Oh, oh, oh ». Et en fait, ça cartonne. Elle marche super bien, parce que, justement, la couverture est très particulière et attire vraiment le regard. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord. Après, c'est vrai que je souligne un peu, ça a été dit, mais en fait, selon les éditeurs, il y a énormément de façons de travailler. Donc, il y en a qui ne vont pas du tout nous mettre en contact avec l'auteur. D'autres qui vont vraiment privilégier cette relation. Et en fait, il faut un peu s'adapter à chaque fois. Et du coup, ça implique de s'adapter et aussi d'arriver vraiment à gérer ça aussi selon ce qu'on nous demande et ce que ça implique derrière. Une petite aparté qui est en avant avec ma question. Moi, j'ai beaucoup aimé faire des couvertures quand j'ai commencé ma carrière d'illustratrice parce qu'en fait, en tant que créateur, on a vite tendance à s'enfermer dans quelque chose qu'on sait faire. Et la couverture m'a mise devant le fait que je ne faisais pas. Par exemple, je faisais des portraits avec des fonds abstraits à l'arrière, en arrière-fond. Et il s'est trouvé très judicieux que je fasse un personnage avec un ciel très orageux, etc. Et de part, ça m'a un peu perturbée. Et je me suis forcée parce que c'était nécessaire. Et j'ai découvert ça et j'ai adoré. Et donc, en fait, souvent, ça nous pousse dans le retranchement. Et ça nous fait évoluer. Enfin, moi, ça m'a fait évoluer dans ma peinture, en fait, dans mon illustration et ce que je pouvais aborder comme thème. Et ça a élargi ma peinture et ma création. Donc, je suis très contente de ça. Merci pour cette intervention parce que, justement, on va du coup passer à la deuxième partie, deuxième question. Le travail d'illustratrice ne se résume pas à faire des couvertures. Quels sont vos autres domaines de prédilection et d'action dans le monde, toujours dans le monde de l'imaginaire ? Alors, personnellement, j'ai eu cette première période qui a duré une dizaine d'années où j'étais au service des auteurs. Et parallèlement, j'avais des vénéités d'écrire et je ne sais pas, en fait. Il s'est trouvé que là, il y a eu une synergie entre la rencontre d'un éditeur, Patrick, je ne sais quel, au bord des continents. Et puis, voilà, j'ai commencé par lui proposer de faire un livre de mes images en tant qu'illustratrice. Et puis, timidement, je lui ai demandé, oui, j'écris un peu. Est-ce que, éventuellement, je pourrais faire le texte ? Et il m'a dit, bah, pourquoi pas ? Il est très ouvert à ça. Et il m'a dit, bah, proposez-moi un texte. Et j'ai écrit tout l'été pour lui proposer mon texte à la rentrée. Petite anecdote, je lui l'envoie par mail et puis, je n'ai pas de réponse au lieu de 15 jours. Il dit, bon, il déteste, il n'ose pas me le dire. Il ne sait pas comment me le lire, en fait. Et non, il était parti en vacances, parce qu'il avait des vacances décalées. Et à son retour, il me dit, ah, je suis heureusement surpris. Et puis, voilà, ça fait dix ans qu'on collabore. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, voilà, maintenant, j'écris les textes. Je les illustre. Et puis, je fais dessin, peinture, etc. Et je fais la mise en page aussi. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Donc, en fait, je fais, en gros, un livre de A à Z. De l'idée première à la réalisation totale. Car j'envoie même les fichiers à la première directement. Bien sûr, ça a été relu par l'auditeur corrigé. Mais, voilà, toutes les casquettes. Justement, quand on touche à toute cette notion d'image, on peut nous voir qu'il y a quand même pas mal aussi de livres. Comme tu disais, les livres illustrés, tout ce qui est romans graphiques, romans illustrés, un peu entre les deux. C'est des choses qui se développent et qui sont vraiment appréciables dans l'imaginaire. Des fois, ça peut aller plus loin. Mais, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on peut observer et qui est vraiment très intéressant de travailler. C'est un travail un peu plus conséquent que simplement se limiter à la couverture, forcément. Mais c'est très riche et c'est vraiment intéressant. Surtout quand on écrit. Parce que du coup, j'écris aussi et je suis... Enfin, ça fait un peu plus de cinq ans maintenant que je fais ce travail-là. Et pareil, au début, je faisais que les couvertures de romans. Puis après, je me suis un peu décalée vers la cartographie. Mais comme j'écris, maintenant, je commence vraiment à me sentir relativement bien dans mon boulot. Je commence aussi à envisager des romans illustrés, ce genre de choses. Et c'est vachement chouette de se dire qu'en fait, on est capable de créer un univers, mais en plus de le mettre en image. C'est un côté super quantifiant. J'ai sorti un jeunesse l'an dernier illustré totalement. Et j'avais écrit une nouvelle qui était sympathique, mais qui ne suffisait pas en elle-même pour sortir un petit roman. Et j'ai rencontré une illustratrice qui m'a scotché. J'avais fait un appel sur ma page pour que des illustrateurs candidatent. J'en ai trois ou quatre qui ont candidaté. Les images ne me plaisaient pas. Puis elle m'a dit, oui, moi, ça m'intéresse, mais je n'ai pas trop le temps. Du coup, j'avais plus ou moins laissé tomber le projet en me disant, bon, en fait, finalement, ça ne vaut pas le coup. Et un jour, je reçois par mail une illustration. Et là, je me suis dit, voilà. Elle avait capté l'essence du texte. Et elle a fait tout un travail super derrière. Et vraiment, elle a mis en image le texte. Mais vraiment, elle lui a donné une vie. Et les gens qui ont lu, qui ont acheté le livre, en fait, ils ont acheté les images. Ils n'ont même pas acheté le texte. Ils ont acheté les images. C'est vrai qu'en fait, quand on est illustratrice, on est au service de l'œuvre de quelqu'un. On apporte sa touche, c'est vraiment assez primordial. Mais quand on est auteur, c'est vraiment... On est vraiment créateur à 100%. Alors, il y a des illustrateurs à qui ça ne plaît pas du tout, en fait, qui n'ont pas du tout envie. Et puis, il y en a d'autres qui en ont besoin. Et moi, je fais partie de ceux-là, mais je crois que les deux aussi. Et on s'exprime totalement et on exprime son univers, en fait, à soi. Et ça, c'est quand même appréciable aussi. Je sais que quand je travaille, des fois, j'ai un trop-plein. De travailler pour les autres, c'est vachement stimulant, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça nous pousse aussi à nous dépasser, à explorer des trucs qu'on n'aurait jamais fait. Je décide énormément de personnes et de créatures. Mais par contre, tout ce qui est paysage et surtout les bâtiments, voilà, j'ai dû m'y mettre parce qu'on m'en a demandé. Et au final, c'est très appréciable de diversifier son truc comme ça. Mais j'ai perdu ce que je voulais dire, en fait. C'est pas grave. Ça reviendra. Quelle est la place, justement, de tous ces livres illustrés dans les librairies ? Est-ce que vous avez l'impression que ça se vend bien ? Ça se vend pas bien ? Les livres illustrés ont eu une place qui dit mieux d'aller en amie, en fait. Il fut un temps, j'ai connu ça. Les livres illustrés avaient une vraie place dans les librairies. Il y avait vraiment un rayonnage entier consacré aux livres illustrés, aux bons livres, dans la fantaisie, la science-fiction, etc. Et ça se réduit comme peau de chagrin au fur et à mesure. Donc, je constate, je ne peux pas l'expliquer réellement parce que je pense qu'il y a un vrai public. Je me demande que c'est pas le coût de production dans un livre pareil. Sachant que si on veut le mettre en librairie, il y a aussi le pourcentage des libraires, etc. Ça réduit vraiment par rapport au temps passé dessus. Il y a peut-être aussi de moins en moins de gens qui veulent s'y mettre. Ça représente quand même énormément de travail. Et l'installage des libraires sont blindés, en fait. Il y a énormément de bouquins de tous les horizons. Donc, c'est vraiment compliqué. Pour illustrer cette question et cette réponse, il faut savoir que pour une mise en page d'un livre de 36 pages, si vous l'imprimez en noir et blanc, je peux donner un chiffre, ne vous bassez pas dessus. Mais grosso modo, ça va vous coûter un euro en fabrication suivant la quantité. Si vous prenez le même en quadricouleur, et pour l'illustration, il faut du quadricouleur, vous allez taper déjà du 5 ou 6 euros pour le même nombre de pages. Donc, du coup, vous vous rendez bien compte que vous ne pouvez pas vendre le livre le même tarif. Si vous vendez le livre de 36 pages, un tout petit livre jeunesse, par exemple, de 36 pages en noir et blanc, vous allez pouvoir le vendre, je ne sais pas, à 5, 6, 7 euros. Vous ne pouvez pas vendre un quadricouleur 7 euros si déjà en fabrication, il vous en coûte 6. Donc, forcément, ça lève le prix. Sachant que là, je ne parlais que de fabrication. Il faut payer l'éditeur, il faut payer l'illustrateur, il faut payer l'auteur aussi, si possible. Les gens qui ont les camions. Oui, c'est ça, c'est les distributeurs qui prennent. Alors, si vous voulez comprendre dans le débat de fabrication d'un bouquin, vous allez trouver des jolis camemberts un peu partout sur Internet, vous le regarderez. En fait, vous vous apercevrez que l'éditeur et l'auteur sont les deux personnes qui touchent le moins. Les auteurs vont toucher entre 8 et 12 % hors taxe du livre. Oui, celui qui touche le plus, c'est l'État. Ne vous inquiétez pas, c'est lui qui prend la TBA, c'est toujours pareil. L'imprimeur, en fonction de la quantité du livre, il va plus ou moins majorer le tarif. Les livres à la demande, par exemple, qu'on voit sortir de plus en plus maintenant, c'est très cher en fabrication puisqu'on en fabrique quelqu'un. Si vous en fabriquez 1 000, déjà, vous arrivez à tomber le prix. Si vous en fabriquez 5 000, vous descendez encore plus le prix. Et les grosses, grosses maisons d'édition, eux, ils arrivent à fabriquer des grandes quantités et vraiment à réduire le tarif. Donc, ils prennent une part. Et après, la grosse part, ça va être le distributeur, celui qui amène les livres de la fabrication jusque dans les librairies. Et justement, le diffuseur qui vont être les libraires ou les grosses structures que vous avez un peu partout. Donc, ce sont les deux gros postes sur le prix d'un roman. Sachant que le libraire, il a des charges fixes. Donc, il y a beaucoup de gens qui râlent en disant « Oui, mais enfin, le libraire, il prend beaucoup sur le livre. » Oui, mais il a des charges fixes. Il a la boutique à payer. Il a ses employés à payer. Donc, c'est très, très difficile, finalement, de réduire chacun des postes. Et ceux qui sont le plus réduits, ça va être l'éditeur lui-même. Quand il va avoir tout payé, il va avoir payé l'illustrateur, il va payer celui qui va faire la maquette du livre, il va avoir payé l'auteur. Il ne va pas lui rester beaucoup. Donc, il gagne sur la quantité. Et l'auteur aussi, il va gagner sur plus il va vendre, donc plus il va gagner. Mais c'est ces postes-là qui se réduisent de plus en plus. Justement, on va aborder peut-être la dernière question sur ce point-là. Est-ce que vous avez actuellement, il y a un gros problème avec les auteurs qui sont en train de se battre pour essayer de gagner un peu plus ou d'être payé sur différentes actions qu'ils vont mener ? Est-ce qu'on ressent le même mouvement chez les illustrateurs ? Est-ce que vous avez la sensation que vous êtes reconnue dans votre travail par les éditeurs ? Personnellement, je dirais oui, parce que je travaille avec Patrick Lézéchel, de bord des continents, et on a des relations, normalement, presque amicales. En fait, on s'appelle toutes les semaines. Évidemment qu'ils ont reconnu mon travail. Mais c'est vrai que dans d'autres... Ils le reconnaissent, en fait, mais jusqu'à un certain point pour certains. Disons que c'est surtout difficile quand on débute, quand on se cherche un peu une légitimité. On a beau avoir tous les diplômes qu'on veut, et le bout qu'on commence, on a beau avoir nos connaissances. Si on n'a pas un bout de conséquence avec des bonnes références derrière, c'est plus facile. Après, c'est normal aussi. C'est le jeu, les éditeurs qui négocient les prix à la baisse pour les illustrateurs. Mais on commence à avoir du poids. Moi, je trouve que j'ai commencé à avoir du poids il y a un ou deux ans, vraiment, où je commençais à dire, voilà, mes prix, c'est ça. Et on me disait, oui, ok, ça marche. Alors qu'avant, c'était, oui, mais bon, l'édition, ça va pas, et tout. Ouais, je sais, mais enfin bon, les factures. Et là, on me disait, oui, mais enfin mademoiselle, quand on fait, de sa passion à un métier, il ne faut pas s'attendre à en vivre. Et c'est des discours qui sont, on les entend, ils sont faciles. Et sur des gens qui n'ont pas d'expérience, c'est compliqué. Alors quand on commence à vraiment s'y connaître, à être bien dans son boulot, on peut aussi donner le change en face. Et c'est comme ça, je pense, qu'on finit par avoir la reconnaissance des éditeurs aussi. C'est vrai que c'est une pression un peu perpétuelle, en fait, de tout ce milieu, où quand on commence, on sait pas, on sait pas vraiment à quoi. On a pas forcément les bonnes bases. On a peu d'informations. Il faut aussi, par moments, selon les personnes sur lesquelles on tombe, c'est facilement un sujet, un peu tabou. Moi, je le vois avec mes anciens collègues de promo, on a tous eu des chemins un peu différents à la sortie du diplôme. Mais ne serait-ce qu'il y a sur la question des statuts, on va avoir ceux qui vont être un peu plus auteurs, un peu plus à la maison des artistes ou les AGSA. On va être ceux qui vont abandonner tout ce qui est droit d'auteur et vraiment fonctionner au forfait en prenant un statut d'auto-entrepreneur. Mais c'est pas les mêmes charges. C'est énormément de questions. C'est quand même compliqué quand on commence. Après, il faut s'accrocher. Enfin, je donne un peu plus un témoignage, on va dire. Ce que donne une première année d'exercice, c'est beaucoup de questions. Et en même temps, comme tu disais, des fois, il faut commencer à tenir. Ça reste un métier. On a de la chance pour en faire un métier de passion, mais en même temps, on le fait aussi pour pouvoir essayer de tendre. Voilà, parce que c'est un métier. On n'est plus au stade de la passion. On avait la discussion au début du débat. Il y a vraiment une démarche. Il n'y a pas que de l'illustration de plaisir. Il y a vraiment une illustration avec une démarche professionnelle. Il y a une approche commerciale. Ce n'est pas un jeu de rôle dans la discussion, mais il y a cette approche commerciale qui compte. C'est un travail, c'est pas... C'est ça. Et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Je sais que j'ai appris à dessiner, à faire de la mise en page. Si tu veux faire ça, il faut que tu te mettes à ton compte. Mais on ne m'a pas dit au compte de quoi. Si c'était NDA, j'ai ça ou quoi. Puis même quand je suis allée voir... Oui, mais alors ça dépend ce que tu fais. J'ai galéré vraiment pour savoir sous quel statut me mettre. Et après, pour négocier tout, il y a des livres qui expliquent le guide du graphiste indépendant, ce genre de choses. Mais c'est vraiment la galère au début pour trouver ces marques. Donc c'est compliqué. Oui, puis en fait, il faut expliquer aux gens que l'image qu'ils ont sous les yeux, c'est le fruit de compétences. C'est un métier, ce sont des compétences. Et que lui, s'il essaie de faire la même chose, lui, on n'est pas capable. Donc ça veut dire qu'on a une compétence qu'ils n'ont pas. Et toute compétence mérite salaire et doit être rémunérée correctement, en fait. Donc c'est vrai que dans une société judéo-chrétienne, c'est compliqué. Enfin, je ne sais pas si c'est parce que c'est judéo-chrétien, en fait. Mais c'est compliqué, à partir du moment où on a un métier passion, de justifier. Tu as la chance, parce que c'est vrai que c'est une chance, parce que plein de gens font des métiers qui nous intéressent pas, qui sont juste, voilà, pour payer les factures. Et que nous, on a une chance de faire un métier passion, et c'est un métier tout de même, en fait. C'est des heures et des heures de travail. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait 35 heures, moi, généralement, un illustrateur, il en fait au moins facilement 5 ans, voire 70, quand il y a vraiment des... On travaille énormément, on travaille bien plus que beaucoup de salariés. Bon, d'accord, c'est un passion, mais n'empêche qu'on donne de nous-mêmes, en fait. Réellement, et qu'on travaille, et qu'on se remet en permanence en question. Et que c'est une compétence qui doit être rémunérée à juste titre. Voilà, c'est vraiment la valeur. Mais au début, je veux bien comprendre, parce que moi, j'ai évidemment commencé comme vous, toute timide et ne sachant pas trop, et c'est difficile de défendre sans voudra, en fait. Vraiment arriver à dire, mais non, en fait, en fait, arriver à dire, je vaux bien ça. C'est ça. Je vaux ça, mais c'est une chose assez difficile à faire. Les auteurs, c'est pareil, il y a actuellement beaucoup d'auteurs qui ont un travail à côté. Parce que vivre de l'écriture, on n'est pas forcément facile. Et on a aussi, de temps en temps, des réflexions des gens qui disent « Oh, mais tu ne veux pas me l'offrir, le livre ? » Parce que, quand même... Alors, comment te dire ? Déjà, le livre ne m'appartient pas. Il appartient à l'éditeur. Donc, je veux bien te l'offrir. Ça veut dire que, du coup, c'est moi qui le paye. Alors, je peux en offrir. Ça me fait plaisir, de temps en temps, d'offrir mes livres. Mais je ne peux pas m'amuser à offrir les livres à tout le monde. Parce que, du coup... Voilà. Et les gens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas qu'en fait, on a écrit une histoire, mais que l'objet, l'objet libre, ne nous appartient pas. Il appartient à l'éditeur, en fait. Et... On ne peut pas, en permanence, être gentil et bénévole. On a aussi besoin, de temps en temps, on a écrit, on a donné le livre à un éditeur pour qu'il le mette en page, pour qu'il le fasse illustrer, pour que le livre se vende. Du coup, on en retire un pourcentage, pour nous. On essaye, effectivement, ce pourcentage qui soit le plus élevé possible pour envisager de ne plus travailler dans un métier que je vais appeler un métier nourricier, un métier qui nous permet de manger, et que notre passion d'écrire devienne notre gagne-pain, en fait. Mais, malheureusement, que ce soit pour l'illustration, ou que ce soit pour les auteurs, ça ne suffit pas forcément. Il y a quand même un distinguo à faire entre les auteurs et les illustrateurs, parce que, autant qu'on peut, assez facilement... Enfin, c'est bon, ça fait beaucoup de travail, bien sûr, mais avoir un métier, effectivement, pour essayer, comme tu le dis, et puis écrire le soir, le week-end, etc., autant en tant qu'illustratrice, ce n'est pas jouable, en fait. Moi, j'ai rencontré, il y a très longtemps, effectivement, une élétrice qui me disait, mais, vous avez un métier à côté, mais, comment voulez-vous que j'arrive à ce degré de technique et de performance technique, réellement, en faisant ça, le soir, après un travail. L'illustrateur, c'est généralement, enfin, la plupart du temps, c'est un métier à plein temps, parce que, pour arriver à ce degré de connaissance de la couleur de l'image, de la lumière, de la technique, etc., même, en plus, quand on veut scorer petit, faire technique, c'est un travail, réellement, à plein temps. Et ça, c'est un peu difficile encore, enfin, qu'une éditrice qui travaille tous les jours avec des illustrateurs me pose cette question-là, j'étais, mais... elle m'a son dit, quoi. Après, je pense aussi que c'est plus facile de réussir à vivre en tant qu'illustrateur qu'en tant qu'auteur, parce que l'auteur, il est cantonné au texte. Voilà, et le texte, ben, il vit comment ? Ben, par un livre. Après, il peut aussi faire des interventions, ce genre de choses, mais c'est plus rare, et c'est en train de bouger avec pays tour d'auteur. Mais au niveau de la rémunération, c'est compliqué aussi de ses côtés, alors qu'un illustrateur, il peut tout à fait créer ses propres trucs à côté, donc c'est ce qu'on fait pour les salons, puis aller vendre, voilà, ce qu'on a créé sur les salons, ce genre de choses, et exister d'un côté par lui-même, alors que l'auteur a besoin d'avoir un objet, un support, en fait, pour ces trucs dans la plupart des cas. Mais ça, c'est quelque chose qui est apparu assez récemment, avec la démocratisation des imprimeurs online. Parce qu'il y a 25 ans, ça n'existait pas, ça, en fait. Les imprimeurs, il fallait tirer 500 exemplaires, 1000 exemplaires de quelque chose, et c'était absolument pas dans les mentalités, en plus. Donc ça apparaît, quoi, depuis 10 ans, 15 ans, peut-être, avec le fameux pizza printing et puis tous ces imprimeurs en ligne. Et c'est quelque chose, effectivement, qui apparaît maintenant, qui est bien installé, mais c'est récent. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, il n'était pas en question que j'arrive avec mon propre matériel, et puis de toute façon, je n'avais pas les ressources pour le faire, en fait, parce que je n'avais pas tiré 1000 exemplaires d'un poster ou d'une affichette. C'était conséquent, en fait. Donc c'est effectivement, maintenant, avec... Les illustrateurs sont obligés de multiplier, du coup, les festivals. Donc, en fait, moi, je connais des illustrateurs qui... C'est presque leur métier, leur deuxième métier, en fait. C'est-à-dire que, dans un mois, ils font deux, trois festivals, en fait. Ils sont tout le temps sur les routes pour gagner leur vie, en fait. Mais c'est aussi leur liberté. Alors, les auteurs aussi, mais on n'arrête pas de faire des festivals. On se promène beaucoup, on fait des salons. Là, moi, heureusement que j'ai mes enfants qui sont grands. Parce qu'en fait, les quatre week-ends d'affilée, je ne suis pas à la maison. Parce que, voilà. Alors, la seconde de boulot, les week-ends sur les routes, ou pour aller faire des salons, pour proposer des livres, ou pour vous accueillir aux aventures. C'est vrai qu'on bouge pas mal. Après, c'est vrai que ça reste quand même des métiers passion. Ça reste quand même... Je pense qu'on ne serait pas là si ça ne nous intéressait pas et si ça ne nous plaisait pas. Donc, clairement, après, ce n'est pas non plus une raison pour accepter tout d'importe quoi. On va arrêter là, je pense, à moins que vous ayez des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question dans la salle ? Moi, je voudrais savoir quelles sont les nouvelles tendances de l'illustration. Parce que j'ai l'impression, je suis auteur, donc ça va peut-être pas pleurer à certains auditeurs, que la plupart des couvertures se voient sans nom. Comment on sort de la masse ? Comment on fait du neuf ? Comment on crée ? Alors, pour moi, ça fait partie du travail de graphiste... Enfin, pour moi, ça fait partie du travail, en fait, de com', plus que d'illustrateur, vraiment. C'est savoir observer ce qui se fait, aussi bien en France qu'à l'étranger, observer les tendances, et réussir à adapter ces tendances et à les intérioriser pour en faire de nouvelles. Là, on voit par exemple... Enfin, moi, je sais que je lis énormément de Young Adult. De Young Adult. C'est la lecture... C'est 15-25, le public, c'est pas vraiment de la jeunesse, mais c'est pas non plus méga-sondres, voilà. Je lis énormément ça. Et la tendance actuellement à l'étranger, c'est de faire des couvertures avec de la typographie super travaillée. Il y a presque plus d'illustrations en tant que telles, il y a plus de personnages, ce genre de choses. C'est en train d'arriver gentiment en France, donc maintenant, ce qui va arriver en France dans les librairies, c'est le travail de la typo. Et voilà, c'est ça aussi de savoir qu'est-ce qui va arriver après cette typo-là, réussir à refaire des tendances soi-même, en fait. Moi, j'ai pas forcément une réponse, mais je m'interroge par contre sur le procédé. J'ai l'impression... Moi, je travaille en traditionnel, peinture agroïde, pastel sec. Et je me demande si quand même le numérique n'uniformise pas tout, en fait. C'est un médium formidable. Je travaille moi-même, voilà, Photoshop, etc. pour mes 800 pages. Mais je trouve quand même qu'il y a une uniformisation, parce qu'il y a un outil qui est quand même relativement facile d'abord. Et bon, rapidement, numériquement, on arrive à faire quelque chose de correct. Et souvent, on part en une base de photos, etc. Et donc, elles se ressemblent un petit peu toutes, quand même. Et sortir du lot... Je pense que sortir du lot, c'est être un réel créateur, en fait. C'est exprimer qui on est. Par exemple, Florence Magnin, on peut pas confondre son... Si vous connaissez, c'est une illustratrice qui a fait de très très belles choses, qui en fait toujours, d'ailleurs. Et bon, en fait, c'est réellement être artiste et avoir sa patte. Et ça, c'est le travail d'une vie, en fait. Et c'est pas un métier, c'est quelque chose de presque impalpable. C'est comme ça, je pense, qu'on s'en veut. On a un peu cet effet d'afflux du numérique, parce qu'on a aussi beaucoup cette demande-là. On s'éloigne de plus en plus des techniques traditionnelles. Moi, c'est un retour que j'ai eu. C'est aussi quelque chose dont j'ai l'impression. C'est quand même assez rare maintenant de trouver des livres qui est vraiment une couverture traditionnelle. Il y en a quand même, hein, mais ils sont vraiment plus nombreux. Donc, on a aussi cette demande de beaucoup d'éditeurs d'aller vers le numérique. On a aussi ces primes. On a discuté tout à l'heure qui fait que... C'est un travail, c'est un bon travail, le numérique, malgré tout. Mais ça peut permettre de gagner, des fois, un petit temps qui peut être précieux, voilà, sur la totalité de la commande. Et donc, avec le numérique, il faut trouver sa patte, parce que sinon, on tombe très vite dans une image assez uniformisée. Dès qu'on laisse notre patte, c'est quand même plus facile. Mais voilà, il faut sortir de ça. C'est un peu, voilà, c'est un petit nœud de la création du couverture. Dans le numérique, c'est quand même difficile, effectivement, d'inscrire sa patte. Il y en a certains dont on reconnaît tout de suite le travail, mais quand même, malgré tout, il faut avoir un œil exercé. Disons que c'est des trucs qui sont accessibles à tout le monde. Un ordinateur, un logiciel de dessin, une tablette graphique, tout le monde peut s'en acheter et se mettre à dessiner. Et maintenant, avec Internet, il y a des tutoriels accessibles partout, donc tout le monde peut se mettre à mettre ce truc. C'est pour ça qu'on a l'impression, enfin moi, c'est l'impression que j'ai, on a l'impression que ça s'uniformise. Parce que quand on va chercher chez les pros, il y a quelques illustrateurs et illustratrices que je suis, et j'adore, et je les reconnais directement. Parce que pour moi, c'est des vrais pros, en fait, on les reconnaît directement. Et à côté, c'est des gens qui ont besoin de progresser, de trouver leur patte aussi. En fait, ce que tu reconnais, c'est ceux qui ont inscrit qui ils sont, en fait. C'est-à-dire qui ils sont transparés dans leur image. Ce ne sont pas des robots qui ont juste... Il faut vraiment, je pense, pour sortir du lot, il faut inscrire qui on est dans l'image. Oui, et pas aussi rester planqué sur Internet à vouloir... Quand j'ai fait mes études, j'ai appris les différentes techniques de peinture en peignant à la manière de Van Gogh, de machin, de truc. Et quand on commence à peindre aussi en numérique, c'est ce qu'on fait. On va chercher, voilà, Sakini Chan, qui est sur Deviantart et qui est super connu. On va regarder comment elle fait ses lumières, elle met des vidéos de comment elle peint. Ça nous aide, nous, à apprendre la peinture. Après, il faut réussir à se détacher de ça. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal, en fait. Qui restent après... Qui restent, c'est ça. Voilà. Je ne sais pas si ça va être possible pour vous de répondre, mais est-ce que vous avez une idée de la différence de temps qu'il faut pour faire une illustration en techniques traditionnelles et une illustration en numérique ? En fait, je ne sais pas. En fait, je joue des cours, donc je ne connais pas votre travail. Je ne sais pas si vous travaillez en traditionnel ou en numérique. Je faisais les deux avant, mais en fait, c'est beaucoup plus rapide en numérique. Dans le sens où, quand on se trompe rien que dans le tracé, on peut tout modifier. Si je me rends compte sur mon visage que les yeux sont trop rapprochés ou trop petits, même quand le dessin est terminé, je peux le modifier. Une peinture, ce n'est pas possible, on la recommence. Et je disais hier à quelqu'un sur mon stand qu'une illustration qui m'a pris 15 heures en numérique, en traditionnel, à l'huile, elle m'aurait pris deux mois parce que le temps que ça sèche, le temps de retravailler les trucs et machins, les couleurs, les trucs. C'est tellement plus facile en numérique parce qu'il y a juste des calques à superposer en fait, alors que là, il faut tout penser son truc avant et c'est super minutieux. Alors, je m'appris un petit peu en fond parce que les gens pensent qu'effectivement, le numérique, c'est plus rapide. Oui, certes, de toute façon, et c'est surtout ce qui est appréciable, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a le ctrl-z, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut revenir en arrière, vraiment changer la composition, changer le fond, etc. Ça, c'est appréciable et le traditionnel, on n'offre absolument pas ça. Il faut oublier, blinder le truc avant. Mais moi, une peinture à l'huile, je l'ai fait en trois jours et encore, j'ai plus longtemps. C'est-à-dire que ça dépend des techniques, en fait. Ça dépend aussi d'à quel point tu maîtrises ce que tu fais, en fait. Je sais que si je retournais sur la peinture, là, aujourd'hui, ça serait une catastrophe et je passerais des plombes à la faire. Alors que j'imagine que quelqu'un qui a l'habitude de faire du traditionnel, qui retourne sur le numérique, ça va être l'inverse, justement. De toute façon, plus on maîtrise ce médium, mieux on peut la filer. Alors, justement, moi, je vais avoir au traditionnel plutôt un travail d'ancrage. Souvent sur des monochromes ou vraiment juste une couleur. Et immuniquement, ça me prend vraiment moins de temps. Parce que le numérique, je l'utilise principalement pour la couleur. Et là, c'est vraiment de la peinture numérique. Donc, ça va prendre plus de temps. Parce que je prends à peu près la même démarche que pour la peinture. Donc, ça me prend moins de temps qu'une peinture... Parce que, du coup, quand je fais de la peinture traditionnelle, c'est plutôt de la crie. Mais ça va prendre plus de temps. Parce que si je fais une erreur, c'est plus long à corriger que la peinture numérique. Donc, c'est beaucoup plus rapide que les optiques s'en viennent à évoquer. Mais, voilà. Moi, sur le traditionnel, j'utilise beaucoup le noir et blanc qui va finalement un peu plus rapide que les travaux. Mais au-delà de la rapidité, il y a quand même quelque chose pour moi qui est vraiment très, très important. C'est l'original. J'ai vu des dessins de Léonard de Nassi il y a très longtemps au rebours. Et j'ai lu presque un symbole de Stendhal. Ça m'a fait quelque chose. J'étais à une vitrine. J'étais à 50 cm de ce dessin. Savoir que c'était Léonard de Nassi qui l'avait fait, ça m'a vraiment fait quelque chose. Vraiment. Émotionnellement, en fait, j'ai presque pleuré. Et voilà. Et pour moi, l'original qui passe le temps, c'est quelque chose d'essentiel. Le numérique, il est sur des clés USB, il était sur le CD. Et puis, moi, j'ai des choses qui étaient numériques que je n'ai pas transférées. De disquettes, ACD, etc. qui sont perdues pour toujours. Ils ne sont plus visibles. On n'a plus des machines. On n'a plus rien du tout. Donc, c'est quelque chose qui va s'évacorer dans l'air des 0 et des 1. Tandis que le dessin, la peinture, si on s'y est bien pris, ça va passer le temps. Peut-être même des siècles. Alors, ce n'est pas tellement, quelque part, qu'on s'en manque. Mais ce n'est pas tellement l'idée de passer le temps. Mais c'est de provoquer une émotion. C'est-à-dire qu'on peut voir des peintures que l'on connaît. On avait reposé dans les livres d'art un millier de fois. Et lorsqu'on est devant la peinture, il se passe quelque chose. Énergétiquement, en fait, émotionnellement, il se passe quelque chose avec l'original. Qui n'a pas de prix, en fait. C'est quelque chose de précieux pour moi. L'énergie. Quand on crée quelque chose, physiquement, il se passe quelque chose avec le support. Avec l'objet qu'on est en train de créer. Et ça, ça s'inscrit pour moi, ça s'inscrit dans la matière. Pas toujours. Parce que parfois, on est plus ou moins inspiré. On fait aussi des images. Voilà, parce qu'on doit faire des images. Mais il y a des fois, il y a quelque chose de magique qui se passe avec un original. Et je trouve dommage que ça, ça se termine. Alors, je te rejoins puisque cet été, j'ai été à Florence. Et j'ai lu des peintures magnifiques. Et j'ai surtout vu des Botticelli. Que je connais, puisque j'ai aussi fait une école d'art. Et quand je suis arrivée devant les Botticelli, j'en ai vu. Parce que je les ai appris à l'école. J'ai appris à dessiner avec. J'ai appris à faire, voilà. Et quand je suis arrivée devant ces tableaux, je suis restée... Voilà. Je pense que j'aurais pu passer deux heures devant à regarder minutieusement chaque partie. Bon, le problème, c'est qu'à Florence, il y a des milliers de personnes qui passent devant le Botticelli qui font « Ah, t'as vu, il y a comme ça qui sort ! » Bon, d'accord, casse-toi. Et c'est vrai que c'est magnifique. Et l'objet en lui-même, le tableau en lui-même, ils ont été en plus très très bien restaurés. Ils sont très très beaux. Et l'objet en lui-même, il reste prégnant, quoi. Il donne une émotion, il donne... voilà. Au-delà de la technique magnifique de ce peintre, il y a vraiment quelque chose de fabuleux. Et puis, c'est pas des tableaux qui ont été faits la semaine dernière, quoi. C'est des trucs qui ont pratiquement 500 ans. Et quand on voit la luminosité qu'il y a à l'intérieur, quand on voit la technique, quand on voit l'âme du dessin et l'âme du tableau, ça, ça touche. Oui, c'est exactement ce nom. C'est l'âme, en fait. Et il y a quelque chose de l'âme du créateur et une synergie. Et l'objet prend vie, en fait. Il y a une vie dans un dessin ou une toile. C'est magique et il n'y a pas d'équivalent, en fait. Et toute chose numérique, qu'il soit sublissime ou que ce soit, en fait, peu importe. Que ce soit très très beau. Voilà. La beauté de l'original est irremplaçable. Ah ben, on vous remercie d'être venu, d'avoir assisté. On était tellement clair. Ah, on a été parfait. Je vous invite à aller voir les dessins et les illustrations fabuleuses de ces trois artistes. Elles sont en bas dans la salle ou un peu plus loin dans l'entrée. Et je vous remercie d'avoir participé. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.